Aujourd'hui on a organisé une journée autour des crozets. C'est une journée de transmission de la recette originelle puisque les crozets on en trouve de toutes sortes aujourd'hui mais qui ne ressemblent pas beaucoup à ce qu'ils étaient au départ. On a donc monté ça sous forme d'ateliers, deux ateliers dans la matinée qui accueillent toutes les personnes qui veulent apprendre et qui sont transmis par moi-même et par ma maman qui a 94 ans parce que c'est elle qui a introduit ce plat traditionnel familial dans la restauration. Les crozets sont originaires de Célier, de Fesson et de Saint-Jean-de-Belleville. Donc Célier c'est un des berceaux de cette recette. Pour nous ça nous semble important à la fois de mélanger un événement festif qui nous permet de nous retrouver entre habitants de la vallée de Lorousse, c'est Célier, c'est Vonneval, c'est Pussy, c'est même les habitants de la Léchère. Et puis de se retrouver ensemble et puis de partager autour d'un savoir qu'on transmet. Alors là vous voyez des jeunes, des moins jeunes, des gens qui viennent même d'Albertville plus loin. Donc on voit qu'il y a un public pour ça et que nous ça nous fait plaisir. Et puis Célier c'est un accueil avant tout. Et puis là c'est quand même un événement, c'est Claude qui nous transmet. Donc on est un peu tous dans le bio ici, il y a un peu tous dans le savoir-faire. Donc c'est bien que Claude nous transmette cette recette, on ne va pas dire séculaire, mais cette recette qui date depuis sa maman, depuis sa grand-mère, etc. Donc voilà, c'est une façon de se retrouver et de partager. Parce qu'ici à Célier, on est beaucoup dans le partage et beaucoup dans la rencontre. Les crozeilles sont fabriquées à partir traditionnellement de farine de sarrasin qui poussait jusque dans ces montagnes puisque le sarrasin s'adapte partout, et de farine blanche. Et ensuite c'est une pâte à pâte à peu près normale. Mais la particularité c'est qu'ils sont coupés en tout petits carrés. Je suis en train de tamiser les crozeilles, je suis en train d'enlever la farine, le surplus de farine qui servait à ce que ça ne colle pas entre eux, pour qu'on puisse après maintenant directement les plonger dans la cuisson. Il y a une technique à avoir, donc je crois que pour tous c'est la première fois qu'on fait ça, sauf Claude évidemment, et puis peut-être certaines personnes. Mais c'est tellement agréable d'avoir les mains dans la farine, et avec le sarrasin et d'utiliser le sarrasin, que non c'est du bonheur, c'est juste du bonheur. C'est une tradition familiale, je ne suis pas encore expert dans le domaine, mais ça va venir, et oui ça reste dans la famille, du restaurant, de l'hôtel du Grand-Pic, tenu par la grand-mère, repris par la mère, et voilà, c'est passé de génération en génération. Ah ben non, c'est pas nouveau, on a déjà fait sa fête de village depuis des années, on essaye d'entretenir le mouvement, et c'est beau de ramener des gens qui ne connaissent pas forcément, et justement ça arrive vers d'autres personnes qui viennent de plein d'endroits de fure. Et comme je viens d'arriver dans le village, il y a deux ans, je veux bien savoir un peu les traditions. C'est une journée de transmission à laquelle je tenais, parce que c'est des recettes qui vont disparaître, à la fois la façon de les fabriquer, à la fois de la façon de les préparer, avec le beurre noisette et le fromage, aujourd'hui on trouve toutes sortes d'accommodements autour des crozets qui n'ont plus rien à voir avec cette tradition. Et c'est aussi transmettre quelque chose en groupe, ici il y a des gens nouvellement arrivés, il y a une dynamique de partage, il y a une dynamique autour du syndicat d'initiative, et c'est une façon de partager des choses, et de faire vivre à la fois de l'ancien, remanie au nouveau.